Bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je suis sur kindle direct publishing c'est un site de amazon et c'est je vais te montrer comment on peut publier des ebooks en direct de ce site et être payé pour pour les publier parce que quand les personnes les achètent directement sur amazon et bah du coup tu gagnes de l'argent donc je t'avais déjà montré alors je vais te remontrer rapidement quand on va sur 5euros.com regardez ça rapidement quand on va sur 5euros.com on peut acheter on peut acheter des ebooks 5euros.com il sera dans la description c'est le site de microservice par exemple là tu peux acheter des ebooks qui sont revendables 1500 ebooks avec les droits de revente et de modifications donc moi c'est ce que j'ai fait j'en ai toute une liste et quand je vais quand je vais après sur amazon kindle je les revends et du coup tu peux gagner de l'argent donc je vais te montrer je vais aller directement ça je ferme je vais directement sur amazon et on va on va en mettre en vente pour que tu vois un peu comment ça se passe donc là je fais plus et ebook ebook kindle faut que je me connecte bien sûr voilà donc là directement on choisit la langue ce sera en français le titre j'ai trouvé un ebook qui parle pour faire sa propre bière donc je vais mettre faites propre bière voilà ce qui je vais pas en mettre ici on peut choisir si on fait une série ou pas numéro d'édition j'en ai pas auteur ça va être moi même contributeur ici j'en ai pas description et ben je mets dans cet ouvrage je vais mettre des lignes on est à faire votre bière maison et découvrez les différentes recettes de bière le monde je peux donc plus mettre des lignes droits de publication ben du coup j'ai les droits de publication les mots clés on peut mettre pour qu'ils soient trouvés bière ebook qu'est ce que je peux mettre bière maison si je vais rester sur le truc du livre là je sais pas trop ouais bière je vais mettre que ça parce que là j'ai pas forcément d'idées je le fais comme ça là ça va être le les rubriques donc on va être dans non fiction on peut se mettre dans cuisine par exemple voilà parfait bien il faudrait se mettre dans je vais fermer ça il faudra aussi se mettre dans dans le livre voilà âge niveau scolaire y'a pas y'a pas je souhaite que mon livre paraisse maintenant oui sinon on peut être en précommande pour kindle non moi je veux qu'il paraisse tout de suite terminé pour ça donc après on passe à la suite contenu de l'ebook donc activer la technologie tout ça non bon ça j'ai pas charger charger le manuscrit donc il me demande de charger mon manuscrit mon manuscrit il est sur le bureau je l'ai préparé je le retrouve déjà comment faire votre propre bière hop je le mets là je le laisse en pdf ça change un peu voilà donc lui il est prêt derrière il me demande une couverture donc la couverture soit y'a un y'a un générateur de couverture moi ce que j'aime bien faire c'est que je vais chercher alors je vais chercher une photo pour ça on va aller sur cannevas je prends une photo en rapport et après le générateur en fait il n'est pas si mal donc là je vais sur cannevas je tape bière et j'ai vu celle là qui était pas si mal on peut taper faire ça reprendre bière en fait non en fait je vais tout guérir je vais garder juste la photo comme ça je l'aurai pour la suite donc ça je la mets sur 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 le bureau hop faire sa propre bière ok donc ça je peux fermer ici lancer le créateur de couverture donc lui c'est c'est amazon kindle qui fait le créateur de couverture ici obtenez les images pour la créature créature couverture donc depuis mon ordinateur donc je vais chercher la photo que je viens de faire elle est là faire sa propre bière ok et donc là il va me proposer des couvertures qui sont souvent très bien faites voilà donc il me propose avec le nom faites votre propre bière et là comme ça j'en ai plusieurs j'aime bien j'aime bien genre ça ou ça je vais prendre allez hop ça a cliqué rapidement donc là je prends ça on peut grossir on peut bouger ici on peut changer les couleurs je peux faire quelque chose comme ça je peux faire du noir du vert enfin ici on peut changer un peu le thème on va rester comme ça ça je vais le mettre en plus petit j'arrive pas voilà ça serait bien que j'arrive à le hop ici on peut choisir la vision forme comme ça comme ça donc là vous pouvez faire un peu ce que vous voulez comme ça hop on peut changer de police bon là je vais pas me casser la tête par exemple je reste là dessus je fais enregistrer et aperçu donc là il enregistre la couverture donc là je lui ai donné le manuscrit ici donc le papier je lui ai fait une couverture donc voilà ma couverture en fait mon ebook il va ressembler à ça enregistrer et envoyer voilà donc maintenant il a la couverture il a le manuscrit la couverture ici c'est bon ça le code ISBN facultatif ça je reprends pas enregistrer et continuer ici donc il prépare les fichiers voilà il met tout à leur place pour que ce soit tout bon donc on attend un petit peu mais bon c'est quand même assez rapide voilà voilà conversion au format kindle et donc derrière on va arriver sur la partie prix donc il va falloir mettre le prix de son ebook et comme d'habitude il y a Amazon qui va se prendre une commission sur tous les tous les achats qui vont être faits sur sa plateforme terminé donc suivant donc là on peut inscrire à quelque chose enfin KDP select donc pour augmenter le potentiel des ventes moi je laisse territoires internationaux oui ici on nous dit que soit on se met à 35% de commission soit on se met à 70 donc on peut aller voir ce que ça veut dire je sais plus où c'est je sais plus comment on y va c'est qu'en gros en gros bah forcément la commission c'est pas la même mais que du coup ça dépend des pays si on se met à 70 on touchera on touchera pas forcément moins mais que il y a des pays où on est obligé parce que Amazon ne marche pas donc moi je me mets tout le temps à 35 et comme ça ça marche faut qu'on se mette Amazon.com et comme ça ça marche sur tous tous les pays ici mon ebou je vais le mettre à 3,99$ donc là il me dit c'est là là on peut aller faire en savoir plus là il me dit l'estimation de vos redevances calculées à partir de votre taux de redevances du prix catalogue hors taxe hors tva donc ici il y a la livraison et là il y a la redevances donc sur les 3 euros je vais en toucher 1,40$ là je peux mettre pour qu'en France il soit à 3,99$ ou 3,50$ donc ça me fera 1,16$ là il y a tous les pays hop si ça c'est bon là on peut autoriser ou non auprès du livre moi je mets pas si ça c'est bon après on fait publier et après il y a 72 heures pour que Amazon traite et valide ou non le ebook ok publier et derrière terminer derrière il est voilà 3,99$ derrière il est là en cours de révision donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre faites votre propre bière en cours de révision après on peut aussi faire créer un livre créer un livre au brochet et Amazon se gère de tout donc voilà maintenant il n'y a plus qu'à attendre derrière on reçoit un email ce qui nous dit félicitations votre livre est bien en ligne et derrière ça commence les ventes voilà j'espère que tu as tout compris que tu vas pouvoir mettre tes premiers ebooks en vente maintenant tu mets les tiens tu mets ceux que tu achètes sur 5euros.com et je te souhaite de bonnes ventes à plus ciao